La douzaine d'expressions. Thème. Mesures. 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 Mesures scientifiques, comme une mesure préventive ou une mesure législative, soulignant l'importance de l'adaptation et de la réponse proportionnée à une situation donnée. 1. Prendre la mesure de quelque chose. Cette expression signifie évaluer ou comprendre pleinement quelque chose. Exemple. Il a fallu prendre la mesure de l'ampleur du problème avant de trouver une solution. Avant de commencer un projet, il est important de prendre la mesure de tous les défis possibles. 2. Mesurer ses paroles. Cette expression signifie être prudent dans ce que l'on dit, choisir ses mots avec précaution. Exemple. Lors d'une réunion importante, il est essentiel de mesurer ses paroles pour éviter tout malentendu. Il a appris à mesurer ses paroles après avoir fait une remarque blessante à son ami. En toutes circonstances, prendre ses mesures. Cette expression signifie être prévoyant et se préparer à toute éventualité. Exemple. Avant de partir en voyage, il faut en toutes circonstances prendre ses mesures en cas d'urgence. Un bon chef d'entreprise sait toujours prendre ses mesures pour faire face à des situations imprévues. 4. Mesurer l'ampleur des dégâts. Cette expression signifie évaluer les conséquences d'une situation difficile ou d'un problème. Exemple. Après l'incendie, les pompiers ont dû mesurer l'ampleur des dégâts pour déterminer les besoins de reconstruction. Dans une crise économique, il est important de mesurer l'ampleur des dégâts pour prendre des mesures appropriées. 5. Avoir une mesure dans ses actions. Cette expression signifie agir avec modération et éviter les excès. Exemple. Il est préférable d'avoir une mesure dans ses actions plutôt que de prendre des décisions impulsives. L'athlète a appris à avoir une mesure dans ses entraînements pour éviter les blessures. 6. À la mesure de. Cette expression signifie en proportion de quelque chose. Exemple. Le succès d'une entreprise est souvent à la mesure de l'effort et du travail fourni par son équipe. Les récompenses devraient être à la mesure des réalisations de chacun. 7. Prendre la mesure d'une personne. Cette expression signifie évaluer le caractère ou les compétences d'une personne. Exemple. Il a fallu du temps pour prendre la mesure de son nouveau collègue et comprendre comment travailler efficacement avec lui. Les recruteurs cherchent toujours à prendre la mesure des candidats lors des entretiens d'embauche. 8. Mesurer son souffle. Cette expression signifie reprendre son souffle après un effort physique. Exemple. Après avoir couru un marathon, il a dû mesurer son souffle pendant quelques minutes pour récupérer. L'entraîneur a conseillé aux joueurs de mesurer leur souffle avant de reprendre l'entraînement. 8. A la mesure du possible. Cette expression signifie dans la limite de ce qui est réalisable ou faisable. Exemple. Nous essaierons de répondre à toutes vos demandes, à la mesure du possible. Les médecins feront tout leur possible pour guérir le patient, à la mesure du possible. 10. Mesurer l'écart. Cette expression signifie évaluer la différence entre deux choses. Exemple. Les analystes financiers doivent mesurer l'écart entre les prévisions et les résultats réels de l'entreprise. L'enseignant a demandé aux élèves de mesurer l'écart entre les deux versions du poème. 11. Prendre des mesures drastiques. Cette expression signifie prendre des décisions radicales ou extrêmes pour résoudre un problème. Exemple. Face à la crise, le gouvernement a dû prendre des mesures drastiques pour stabiliser l'économie. Lorsque l'entreprise était en difficulté, le PDG a pris des mesures drastiques, y compris des licenciements massifs. 12. Mesurer le temps qui passe. Cette expression signifie être conscient de la durée qui s'écoule. Exemple. Pendant les vacances, il est agréable de mesurer le temps qui passe sans se soucier des horaires. Les personnes âgées ont tendance à mesurer le temps qui passe de manière différente, avec plus de réflexion sur le passé. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans la petite ville de Mesureville, Arthur était un horloger réputé. Il avait hérité du commerce de son grand-père et était connu pour mesurer le temps qui passe avec une précision exceptionnelle. Il avait pour habitude de dire que, dans son métier, il fallait en toutes circonstances prendre ses mesures pour garantir l'exactitude. Un jour, une femme entra dans sa boutique avec une montre ancienne. Elle voulait prendre la mesure de sa valeur et voir si une restauration était possible. En examinant la montre, Arthur commença à mesurer l'écart entre les engrenages et les aiguilles. À son grand étonnement, il découvrit qu'il s'agissait d'une pièce exceptionnelle, ayant appartenu à un roi. Mais la femme semblait préoccupée. Elle expliqua qu'elle avait récemment subi des pertes financières et avait besoin d'argent rapidement. Elle avait même commencé à mesurer ses paroles, craignant que les gens découvrent sa situation précaire. Arthur, touché par son histoire, lui dit qu'il ferait tout à la mesure du possible pour l'aider. Après une inspection plus approfondie, il a pu mesurer l'ampleur des dégâts sur la montre. Conscient de sa valeur, il décida de prendre des mesures drastiques. Il la restaura en une nuit, travaillant sans relâche, mesurant son souffle à chaque détail minutieux. Le lendemain, la femme revint, espérant que la montre soit prête. En la voyant, elle fut émue aux larmes par le travail d'Arthur. Il avait su prendre la mesure de sa détresse et avait agi avec une mesure exceptionnelle dans ses actions. En retour, elle lui offrit une vieille carte, disant qu'elle pourrait lui être utile un jour. Des années plus tard, Arthur se retrouva dans une situation financière difficile. Il se souvint de la carte et décida d'explorer la zone indiquée. À sa grande surprise, il découvrit un trésor, à la mesure de ses rêves les plus fous. Il réalisa alors que la vraie richesse n'était pas seulement dans l'or ou les bijoux, mais dans la capacité de prendre la mesure d'une personne et d'agir avec compassion et générosité. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.